Musique Hello hello, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Unboxing mes colis du mois d'octobre Evidemment cette vidéo sera en plusieurs parties Je pense, puisque là j'en ai reçu Quelques-uns en début octobre Mais j'en attends d'autres pour la suite du mois d'octobre Sachant qu'il y a mon anniversaire etc Donc je pense que cette vidéo sera en plusieurs parties Je vais essayer d'être efficace et rapide Pour au cas où elle est longue Premier colis Et déjà c'est une grande nouvelle Que j'ai à vous annoncer Je vous l'ai déjà dit sur Instagram N'hésitez pas à me rejoindre Mais je vous le dis ici sur Youtube Parce que je ne vous l'ai pas encore dit officiellement J'ai été du coup contactée par la marque La box gorgeous box Et du coup Ils ont adoré ma vidéo de la dernière fois Je vous la remettrai ici Et ils ont décidé de me choisir comme ambassadrice Je suis tellement excitée que j'en bégaye Donc je suis devenue ambassadrice de leur box Et je suis ravie Donc on est 4 ambassadrices Je crois française Donc c'est juste trop 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 top Je suis honorée Et du coup j'ai la box du mois d'octobre Sachant que c'est la box de moi de mon anniversaire Le mois que je préfère Le mois de l'automne etc Du coup bah j'ai envie de vous l'ouvrir en premier J'ai pas du tout été spoilée Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans Je suis trop contente J'ai juste ouvert le colis Et j'ai vu que c'était une superbe trousse Comme ça de la marque Hello Bag Donc ça je suis contente Je ne connais pas du tout cette marque Sachez que ça a l'air d'être du fait un petit peu main C'est ce que vantent les mérites De la gorgeous box C'est du fait main Du made in France Du vegan Des produits bonne qualité Propos plutôt clean Enfin voilà C'est vraiment de l'ambiance Et c'est vraiment quelque chose qui me correspond Vous le savez Je suis au niveau du visage Au niveau des soins Je passe de plus en plus au bio Même au niveau des cheveux Et au niveau des soins du visage C'est vrai que j'ai envie Envie Enfin je fais Je mets que du bio quasi En tout cas c'est que du bio dans mes placards Et je suis en cours de changement Tranquillement Donc je suis trop contente Et la marque elle correspond bien Un petit peu aux valeurs Que j'essaie de partager de plus en plus sur ma chaîne Donc j'ai hâte de découvrir ce mois d'octobre Sachez que la petite troussette là Est juste méga douce Je ne sais pas ce que c'est Ce tissu qui est utilisé Mais il est méga 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 tout doux Donc à l'intérieur je découvre un petit produit En bambou organique 100% naturel Est-ce que c'est une brosse à dents On dirait Une brosse à dents en bambou Comme ça de la marque Naturamana Naturamana Donc ça c'est cool J'en achète régulièrement Des brosses à dents en bambou C'est recyclable Vous pouvez juste couper Je crois la brosse Et après vous mettez dans le compost Donc c'est très sympa Donc déjà un premier produit Plutôt sympa C'est pas transcendant Mais c'est cool Je pioche du coup dans la petite pochette Comme ça Et je vais découvrir avec vous On a un déodorant crème A la menthe et palmarose A 50 ml Donc fabriqué en France De la marque Et bien c'est encore la marque Naturamana Naturamana cosmétique Je connais pas du tout cette marque Du coup c'est une découverte Oh c'est trop marrant La texture regardez Là vous voyez bien Vous avez vu cette texture On dirait une texture de crème fouettée Ah ouais C'est trop original Ça sent super bon la menthe là C'est frais C'est un peu comme du dentifrice Pour les tout bras quoi C'est plutôt pas mal Et ce que j'apprécie particulièrement C'est que la texture est fondante En fait c'est pas mou C'est assez dur Mais tout de suite ça vient Sur le doigt Et ça s'étale hyper facilement Parce que c'est vrai que les déodorants Solides comme ça Un petit peu en peau Souvent c'est assez dur De les prendre Et de les mettre sous les sous-bras Donc là je pense que ça va être Une texture très agréable Je vais pouvoir la tester très prochainement Parce que au niveau des déodorants bio Je suis dans mon plein test De plein de déodorants Et pour l'instant j'ai pas trouvé Le déodorant Qui me faisait kiffer En tout cas là l'odeur j'apprécie On a un troisième produit Qui est Mea Nail Une huile nourrissante Et durcissante Pour le soin des ongles Donc ça c'est trop 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 cool Parce que en ce moment Je fais mes vernis Enfin je fais mes ongles J'en vernis semi-permanent Et du coup C'est vrai que L'huile c'est hyper important Dans les étapes Waouh il est trop beau le pot Regardez moi ce pot Il est trop trop beau Donc une huile comme ça Nourrissante Je sais pas à base de quoi en revanche En tout cas c'est Eco-certifié Produit naturel Etc Est-ce qu'il y a les ingrédients Ah il y a l'air d'avoir De l'huile de ricin Déjà en premier ingrédient Donc ça c'est cool Parce que ça va vous hydrater Et en même temps vous faire pousser Les ongles Donc ça c'est très sympa Et je vois que le dernier produit Est un grand produit Oh c'est une brume de soins Bouclier De la marque Aquateal Donc ça j'ai cru comprendre Que c'était le full size C'est un 50 ml C'est donc un soin express Hydratant Protection contre l'incrustation Des particules fines Pour le visage Et les cheveux Donc ça c'est sympa C'est un 2 en 1 Alors on va tester Hop Le voici Oh ça Je suis étonnée C'est une bouteille en verre Donc ça écologique Evidemment Et ben on va tester C'est frais C'est frais Et le spray il est pas mal du tout C'est pour les cheveux aussi Je rappelle Ça a l'air hyper Hyper agréable Soin express Hydratation Je pense que dès que vous avez Des zones de ses serèches Avec l'hiver qui arrive Et tout Ça peut être vraiment bien En plus je trouve que cette box Elle change vraiment du mois dernier Je sais pas ce que vous allez en penser Mais je trouve qu'elle est Vraiment terrible Elle envoie du lourd là Je trouve qu'elle envoie du lourd Il y a un, deux, trois Il y a 4 produits Avec la trousse Ça fait 5 produits Donc le petit goodies Je trouve que la brume Vraiment c'est je crois Que le produit qui me plaît Le plus dans cette box Le déodorant Je suis ravie de tester Et l'huile à cuticule Ben voilà C'est un petit complément Ça ça pourra peut être pas plaire A tout le monde Mais je suis contente Je sais en revanche Que la brosse à dents Ne va pas plaire à tout le monde Et ça c'est peut-être Le petit hic J'aurais aimé avoir Un petit Un mini dentifrice bio Pour aller avec Comme ça j'aurais eu le déo Le mini dentifrice bio Et la brosse à dents Ça aurait été cool Mais je l'aime beaucoup Je sais pas ce que vous allez en penser Mais voilà Je l'aime beaucoup Cette box du mois d'octobre Ce mois-ci est sous le signe Du soin J'ai reçu des produits De la marque Stylvana Je vous en parle souvent Parce que je suis en partenariat Avec eux aussi Donc les codes promo que j'ai Que ce soit pour la box Gorgeous box Ou Stylvana Je vous mets tout en barre d'infos Tous les codes promo que j'ai Parce qu'au cas où ça vous intéresse N'hésitez pas à passer par les codes promo C'est toujours ça de gagner Et là ce mois-ci Pour Stylvana J'ai pas pris de make-up J'ai choisi des soins Et je suis trop contente Déjà j'ai vu qu'il y avait un produit Une mousse nettoyante Donc effectivement Les produits coréens Puisque sur Stylvana Vous trouvez des produits coréens Je suis pas sûre que la compo C'est pas du bio C'est pas du made in France Bon ça n'a rien à voir avec du coup la box Que vous venez de voir Mais je sais que la compo Est plutôt clean Ils ont vraiment fait De gros 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 efforts Sur les compos Et ça ça m'intéresse Je sais qu'ils sont quand même Hyper réputés Pour la qualité des soins Pour le visage Donc là c'est la première fois Que je teste Et que je reçois des produits Donc ça va être une première Je vous en reparlerai Mais j'espère que ça va me plaire Donc là on a une mousse nettoyante De la marque Makeup Et ça je suis contente J'aime énormément les produits Comme ça en mousse Donc c'est vraiment sympa Après c'est vrai Que c'est pas du made in France Je l'avoue Je l'avoue C'est mon âme de testeuse Qui parle du coup Parce que j'aime beaucoup Tester quand même Mais sur le visage J'essaie de prendre des produits Made in France Et bio Là j'avais envie de changer aussi Parce que du make up coréen C'est sympa Mais j'avais envie d'avoir d'autres choses On a un toner aussi Le Keep Cool and Smooth Toner J'adore la présentation Leurs packagings sont juste dingues Vous avez ici un petit truc Que vous pouvez tirer comme ça Non mais vous avez vu Ils ont tout prévu Pour ouvrir la boîte Et voici le format du toner Qui est juste énorme Donc c'est un toner A base de bambou Et de lait Oui du lait Pour calmer les irritations Calmer la peau Ça j'ai hâte de tester aussi Vous imaginez bien Dans ce colis J'ai un énorme Une énorme bouteille Qui est aussi un toner Alors du coup Je sais pas lequel Je vais commencer C'est le Green Derma Milk Cica Big Toner Moisturing Donc c'est un toner hydratant En fait Qui est à base de lait Encore une fois Qui va vous tonifier la peau Mais en même temps l'hydrater De la marque Nature Republic Donc pareil Je vérifierai les compos Si ça vous intéresse J'essaierai de regarder un petit peu Et le côté Milk Cica Est-ce que c'est un effet Un peu cicatrisant Pour les peaux très sèches Pourquoi pas Je pense que je vais commencer Par celui-ci Et puis après je testerai Peut-être l'autre un peu plus tard Il me reste 3 produits A vous présenter Donc du site coréen Stylvana D'ailleurs sachez que Sur ce site Vous commandez Vous avez en à peine une semaine C'est hyper rapide Je sais pas comment ils font Mais c'est hyper rapide De la marque Youenik Et ça c'est une marque Dont j'entends énormément parler Parce que vraiment C'est hyper bien réputé C'est une crème pour les yeux A la propolis Et à la vitamine Donc ça je suis trop contente Avec mon prochain test Et puisque ma crème Pour les dessous de l'oeil Là est bientôt finie Je l'aime énormément C'est une marque française aussi Mais j'ai envie de tester celui-ci Parce que beaucoup en parlent Et on a une crème émolliante Extra confort Donc une crème hydratante Ça de la marque Olivariette Olivariette Je connais pas du tout Et tout est écrit évidemment Pas en français Donc je peux pas vous dire A quoi ça sert exactement Je vais regarder ça de plus près Je vous mets tout évidemment Dans la barre d'infos Tous les liens Et le dernier produit C'est une Santella Green Level Buffet Serum Un sérum Qui est à base de lait Encore une fois Qui nettoie Des ingrédients clean Ils nous disent quoi À base de Santellia asiatique Voici à quoi ressemble le packaging Et donc je pense que c'est un sérum Que vous pouvez utiliser Matin et soir Qui est à base de peptides Donc qui va un petit peu Tonifier Hydrater votre peau Qui donne une meilleure qualité de peau Donc ça aussi J'ai hâte de tester Plein de petits produits coréens Aussi à tester Là j'ai du test à faire Donc ça va être trop trop cool Dans les prochains jours à venir Et j'ai passé une commande Chez Makinalia Mais il n'y a pas grand chose pour moi Parce que c'est beaucoup pour des swaps J'ai commandé un produit Qui est arrivé évidemment cassé pour moi Donc je vous le montre quand même Et je vais faire réclamation Auprès de la marque C'était un masque pour les cheveux Comme ça Organic Shop Donc à base de miel Et d'avocat Les masques pour cheveux Que j'aime Les masques pour cheveux Que j'aime C'est une marque d'ailleurs Cosmos Naturel Donc naturel Et en plus Qui est vegan etc Certifié Ingrédients etc Enfin il y a un effort de fait Et qui vaut pas très cher Donc pour les cheveux Moi j'adore Et je me suis pris une palette De la marque Technique D'ailleurs il y avait Calendrier de la vente Technique Mais je l'ai pas pris Parce que Tout simplement Je l'ai looké En fait j'ai pas fait gaffe Donc là cette palette Elle me disait bien Parce que ce sont que des foils Et elle s'appelle Donc Hot Foil Elle est un peu sale Parce que du coup Ça a coulé partout Dans mon colis Donc c'est des crèmes Pigments palette Et regardez moi C'est teinte On dirait qu'il fait presque nu Mais non non C'est juste que Le jour a décidé D'être très sombre Je vais swatcher quelques trucs Parce que ça me donne trop envie J'ai trop envie de vous montrer Je vais faire déjà le doré Oh la 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 texture Mon dieu Mais mon dieu Oh Faut voir comment ça va se passer Sur les yeux Parce que c'est le problème Des fois Ça y a beaucoup Oh la la Regardez Mon dieu Mais mon dieu Regardez là Vous voyez extrêmement bien J'ai essuyé mes doigts Mais ça se voit encore On dirait C'est du pigment le truc Mais c'est une merveille Je crois que ça coûte à peine 5 euros Je suis trop contente Alors après il faut voir Comment ça se comporte Sur les yeux évidemment Comment ça va s'utiliser Si ça va rester en place Aussi au fur et à mesure De la journée Waouh Je voulais vous en parler assez vite Parce que c'est vraiment Une petite merveille Pour un tout petit prix Et les swatchs sont juste Waouh 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 Le reste dans mon colis N'est pas pour moi Donc je Ah si Ah si 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 Je me suis commandé ça aussi Donc un énorme Je ne voyais pas si grand Pour 3 euros je crois Si je ne me trompe pas Un bronzer de la marque W7 Je voulais d'autres produits De cette collection là De chez W7 Mais ils étaient tous en rupture Donc j'espère les trouver À un autre moment Voici la bête Donc il est juste énorme Regardez par rapport à ma tête Il est énorme Je crois que j'ai pris la teinte la plus claire Je ne sais plus s'il y avait des teintes Différentes Effectivement J'ai hâte de tester Parce qu'il est quand même clair Ah il a l'air pas mal Il a l'air pas mal Vous voyez ici Il a l'air pas mal quand même Ça a l'air d'être une texture sympa Il n'a pas l'air d'avoir trop de sous-ton orange Pour le petit prix ça peut être cool À voir après s'il n'est pas patchy S'il s'étale bien Mais j'avais envie Donc c'est le Bronze Eye Cone De chez W7 Peut-être que c'est un dupe Entre guillemets Du Bronze Eye Cone Je crois De chez Morph Que j'avais Mais que j'ai revendu Parce que je n'aimais pas On verra Si celui-ci me ravira Hello Je vous retrouve pour la suite De cette vidéo Unboxing J'ai reçu deux fois La Birchbox Qui s'appelle maintenant Blissime Du coup pourquoi deux fois Parce qu'une fois en partenariat Je la reçois logiquement Tous les mois en partenariat Et puis je suis aussi abonnée Donc je la reçois deux fois Je vous avoue que mon abonnement Je pense que je vais l'arrêter Ce mois-ci Et puis je reprendrai peut-être plus tard J'aime bien le reprendre de temps en temps Mais oh là là Je pense que ce mois-ci Je vais arrêter là C'était le mois de mon anniversaire Et du coup j'avais envie de De garder pour ce mois-ci Mais je vais arrêter après Donc je ne sais pas laquelle est en partenariat Et laquelle est celle que je dois recevoir Normalement avec mon abonnement Voilà comment elle se présente J'aime bien le format C'est des formats voilà Tiroir Packaging coloré Bon après c'est pas ce que je préfère Dedans c'est écrit Blissime Qu'est-ce que je pense de ce nouveau nom Je sais que c'est par rapport au fait Qu'il redevienne français Et que du coup le nom Birchbox Était utilisé pour l'international C'est quelque chose comme ça Il y a des choses qui ont changé Leur système de fidélité etc a changé Honnêtement j'ai pas trop entendu parler de ça Et en plus ça m'intéresse pas vraiment Parce que je ne sais pas Je ne m'y suis pas intéressée ces derniers temps Mais le mot Blissime Écoutez il me parle pas Il me donne pas envie Je sais pas pourquoi Dites moi ce que vous ressentez vous Mais le nom de la box qu'ils ont trouvé Donc Blissime au lieu de Birchbox Je sais pas ça parle moins Ça me donne moins envie Alors Blissime peut-être Sublissime Vous voyez il y a peut-être un petit côté comme ça Peut-être Mais je sais pas Donc après la box est sympa comme d'hab Donc on va découvrir celle que j'ai pas encore ouverte Et ce n'est pas la même chose que l'autre Tiens c'est rigolo ça Et puis ils font de la pub pour leur fameux calendrier de l'avant Blissime aussi hein Et honnêtement je crois que j'ai vu l'unboxing quelque part Je ne sais plus où Il me donne pas envie Alors il est pas très cher hein 49€ quand on est abonné Mais il me donne pas envie Parce qu'il y a beaucoup de produits Qu'on a déjà en fait dans les box Donc ça va faire de la repeat Donc je vois qu'il y a des produits en double Donc je pense que je vous les glisserai encore une fois Dans un concours des choses comme ça Mais là dans celle-ci Voilà comment ça se présente J'ai vu qu'on avait un bandeau pour les cheveux Celui-ci est bleu clair Il a l'air trop beau Ça ça sert toujours Donc si j'en ai un en double Bah je vais vous le donner évidemment Ici on a un produit de chez Bumble & Bumble Qui est une huile protectrice Un peu primer Ça je l'aime beaucoup J'avais déjà Et je l'ai fini déjà deux fois je crois Donc je l'aime beaucoup Ensuite on a un gloss Un gloss embellisseur de lèvres Pink Lady Donc j'imagine que c'est une teinte un peu Bah rosée Pourquoi pas Ça ça me dérange pas Oui c'est un rosé Un rosé Un rosé C'est un rose Un peu Comme le packaging ici Un peu corail Donc ça oui pour sublimer les lèvres Pourquoi pas moi Les sortes de gloss comme ça Un peu hydratant Ça me dérange pas On a un duo pour les joues Un blush rosé Et un highlighter champagne Donc ça pourquoi pas Je vais regarder si c'est le même à côté Mais ça avait l'air pas mal J'ai vu une vidéo Où elle le swatchait la personne Et ça avait l'air pas mal du tout Et pour finir On a un produit Une omicellaire bifasée De chez La Roche Posée Donc moi j'utilise pas du tout D'omicellaire Donc ça ça me servira pas Vous voyez c'est un peu comme Les produits bifasés Pour se démaquiller les yeux Efficace même sur le maquillage Waterproof Donc c'est peut-être pour ça Le fait qu'ils aient joué un peu Sur ce côté démaquillant waterproof Et en même temps omicellaire Pourquoi pas Ça doit être peut-être pour ça Que c'est une nouveauté Mais ça ne me servira pas Parce que j'utilise pas ce genre de produit Dans la deuxième C'est quasi la même chose Alors attendez je vais m'en sortir J'ai plein de choses sur moi du coup C'est le même produit comme ça Donc pour les cheveux Le même gloss Sans ça je pense que tout le monde les aura Et le même Oui c'est les mêmes teintes Ah non c'est pas les mêmes teintes Ça c'est trop cool Ah ouais je préfère celui-ci Je sais pas si vous verrez la différence Ah les deux teintes Donc là c'est un corail Et le highlighter Il s'appelle Sun Kiss Donc j'adore Je pense que je vais garder les deux D'ailleurs s'ils sont bien pigmentés Parce que c'est vraiment des duos Tout petits à glisser dans la trousse de toilette Ça peut être trop cool Et en plus de ça C'est vraiment des teintes différentes Et ça c'est vrai que pour l'été et tout J'adore les corail Et puis ce Cet highlighter un peu plus chaud J'adore aussi Donc ça je trouve ça cool Pour une fois Donc au moins Ça va être le coup d'avoir les deux box Et pour finir Dans cette box là J'ai eu deux miniatures Un masque nourrissant de la marque Amica Donc ça c'est plutôt sympa C'est une bonne marque Mais il est pas très gros Je crois que ça doit faire 10, 15 ml Donc ça va faire une utilisation Et on a une base de teint Paul & Joe Donc je suis assez étonnée De découvrir ça dans ma box C'est un sérum make-up base de maquillage Hydratant Alors je suis pas trop base Mais pourquoi pas le tester Le packaging est tout mimi Mais est-ce que ça va sortir facilement de ce truc En fait c'est tenté C'est une base tentée Oh bah je vais tester ça Ça m'intrigue en fait Voilà pour les deux box Ma foi Vous retrouverez tout ça sur Instagram Dans un concours Puisque je vous réserve vraiment des petites pépites Dans un concours Calendrier de l'Avent D'ailleurs la boîte Sephora que vous voyez derrière C'est tous les produits pour ce fameux calendrier de l'Avent Pour vous à gagner sur Instagram Donc je suis en train de le préparer Je vais rajouter quelques produits Vous aurez vraiment un mélange de tout A l'intérieur il y a du Too Faced Il y a du Kate Vandy Il y a vraiment des petites marques sympas J'ai essayé de mettre des petits soins Du make-up Des petites miniatures Vous attendez pas à 25 full size non plus Mais j'ai essayé de varier Histoire de faire un petit calendrier de l'Avent Un petit peu sympa Et ça Ça va pouvoir être à gagner sur mon Instagram Évidemment Et dans l'onglet communauté Je pense que je vous mettrai une petite photo Si j'ai d'autres unboxings Bah je vous retrouve plus tard J'ai un petit colis là Qui attend juste en dessous De la part d'Olivia Et de Lily Muse Pour mon anniversaire Mais étant donné que je dois l'ouvrir Que le jour de mon anniversaire Ça devra attendre Je sais pas si je l'ouvrirai dans cette vidéo Ça m'étonnerait Parce qu'elle sera déjà en ligne Mais vous verrez ça sûrement Dans une vidéo Cadeau d'anniversaire Quelque chose comme ça Hello On se retrouve pour la suite De ce unboxing et haul Puisque là j'ai fait des achats Donc je vais vous montrer tout ça aujourd'hui Déjà sur boîte et privée J'ai reçu un petit colis Mais je sais pas Tout vous montrer Parce qu'il y a des cadeaux Mais sinon voilà J'ai acheté ce petit truc là Pour mettre les fameux gels Merci Andy Donc comme j'en ai encore plein Je vais pouvoir les utiliser C'était 1€ Sur boîte et privée Ce petit truc là Et j'ai pris un spray assainissant D'atmosphère De la marque Florence Nature C'est une marque que j'aime énormément Donc là je me suis dit Pourquoi pas Ça a l'air plutôt sympa A base de 31 huiles essentielles Histoire de mettre dans les pièces Quand on s'en va Et puis après comme ça Quand on revient C'est un petit peu plus assaini D'origine naturelle etc Donc je me suis dit Que c'était plutôt intéressant Sur boîte et privée Vous pouvez vraiment Trouver des pépites à petit prix Je vous mets mon lien De par exemple Si ça vous intéresse En barre d'infos Et j'ai reçu Juste à l'instant Ma beautiful box Vous savez que c'est une de mes box préférées Avec maintenant La gorgeous box Du coup j'en ai deux Un petit peu là Comme ça Dont je suis hyper fan Donc je suis trop contente Et celle-ci Je ne sais pas du tout le thème Mais en tout cas Les couleurs Tout ça Ça m'emballe bien Et c'est une recette Pour un teint parfait Donc on a l'air d'avoir Des produits pour le teint On va piocher d'abord La mousse nettoyante De la marque B07 Qui est pour une femme A base de bière Hydro-lapin Alors je ne connais pas du tout Ça ne me dit rien du tout C'est made in France en tout cas Et moi j'aime bien Les mousses nettoyantes Donc ça ça ne me dérange pas Ça sera testé prochainement Là à l'intérieur Une bébé crème matifiante 5 en 1 Alors moi j'ai pas besoin de matiter Mais bon Ça peut être super sympa quand même Ça hydrate, purifie, unifie Et matifie le teint Tout en redonnant de l'éclat Alors là il y a des promesses 98% d'origine naturelle C'est de la marque Lady Green Et ça a l'air d'être bio C'est certifié bio en tout cas Donc ça Ça m'a l'air super Je ne vais pas tester tout de suite C'est pour les teints très clairs Donc peut-être Après janvier Parce que j'ai encore un petit peu Légèrement le teint Un showia bronzé Donc pourquoi pas après janvier Et je vois qu'en plus Ils nous ont mis Une poudre Donc ça peut être cool Pour poudrer par dessus Un natural mat Donc ils sont dans le mat Moi je préfère le glowy Happy Handing De la marque Woga Woga Je sais qu'on a reçu une fois Un anti-cerne de cette marque là Donc pourquoi pas à tester Elle a l'air colorée quand même Pourtant c'est pour les teints clairs Mais pourquoi pas On a une poudre on dirait Palette même Oh j'ai des bêtises Une pâte Ah oui D'accord De la marque Beau C'est une marque bio Je ne sais pas si vous voyez D'ailleurs le packaging est très beau C'est une palette Vous savez pour Justement Beige clair Beige dorée Avec un peu des teintes vertes Et des teintes jaunes Pour le teint Pour corriger le teint Une palette de correction de teint C'est vraiment le genre de palette Que je n'utilise absolument pas Donc c'est dommage J'aurais préféré un bronzer Ou quelque chose comme ça Ou un blush de cette marque là Pourquoi pas Et on a aussi un contour des yeux Soin sérum anti-fatigue De la marque L'atelier des secrets Ça je suis contente J'aime bien les contours des yeux C'est vraiment un de mes produits préférés Après est-ce que celui-ci va me plaire Je ne sais pas Mais c'est une marque que je ne connais pas Et pour en finir Ils ont prévu le petit kabuki Un tout petit kabuki Pas très fourni Honnêtement je le trouve pas dingue Peut-être pour utiliser avec la poudre Je ne sais pas L'idée est bonne Mais c'est pas du tout quelque chose Qui va me servir Parce que j'en ai des beaucoup plus fournis Et des plus gros Mais l'idée est bonne Je trouve que l'idée est pas mal Pas beaucoup de produits Qui me plaisent dans cette box Parce que voilà Mais je trouve que l'effort est là L'effort est là Donc je suis un petit peu dissu La mousse des toriennes Ça va me servir Après c'est vraiment pour le teint Au niveau de la matité Moi c'est pas ce que j'aime Mais je les testerai Parce que par curiosité Ça m'intéresse Surtout que la marque Lady Green J'en ai pas mal entendu parler Le contour des yeux Ça va me plaire Mais ce produit là Pour un petit peu Éclaircir des zones Etc Enlever des petits boutons Enfin C'est pas ce que j'utilise vraiment Voilà pour cette box N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Vous de votre côté Mais On est mitigé Pour ce mois-ci Je vais continuer Avec mes achats Sephora Certes ce ne sont pas Un unboxing Parce que je suis allée Au magasin Mais comme c'est la soirée gold Et j'aime beaucoup Vous montrer un petit peu Mes achats tout de suite Après la soirée gold Et les petits cadeaux Qu'on a eu Bah écoutez Je vais vous les mettre ici Comme ça c'est une vidéo Qui va sortir prochainement J'espère que ça fera pas trop long Ne m'envoyez pas Mais voilà Dans cette vidéo Il y a des unboxings Souvent il y a des achats Des partenariats Mais là il s'avère Qu'il y a des achats aussi Donc chez Sephora J'ai beaucoup acheté Pour mes Mes swaps Tout simplement Pour des copines Etc Pour mes swaps du coup Donc voilà tout ce que j'ai Il y a deux gros sacs Et j'ai fait trois Journées gold Il y en a une Je suis tombée par affaire dessus Mais sinon les deux autres C'était prévu Donc j'ai réparti un peu mes achats Sur les deux premières Parce que c'est celle qui était prévue Et j'ai acheté beaucoup pour les copines Moi je me suis acheté que quelques trucs Je vais vous montrer mes achats Et les petits cadeaux que j'ai eu Des soirées gold Sachant que c'est vraiment pas dingue Sauf la deuxième fois Parce que la Sephora Elle m'a pourri gâtée Et je la remercie Carole si tu passes par ici Merci 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 Mais ça m'étonnerait Mais voilà Vraiment elle a été adorable Donc moi je me suis pris Le parfum Les nouveautés de chez Sephora Comme ça Et bah il me plaisait bien Donc j'ai pris pour mon mari La eau aromatique sauge et tonka Donc c'est des autres parfums Qui coûtent vraiment pas si Ça coûte 20€ à la base Donc avec moins 25% Et moi je me suis pris La vanille fleur de sel Parce que honnêtement Cette odeur Je l'avais testée cet été Et j'avais adoré Parce que le côté salé Il ressortait à la fin Je sais pas j'avais adoré J'espère que ce sera encore le cas là Mais voilà Je me suis acheté en format moyen C'était les 30ml Vous avez une plus petite bouteille Et vous avez une plus grande bouteille Ça revenait autour de 15€ je crois Vous allez voir que dans cette journée gold J'ai été méga raisonnable Quand même Méga raisonnable En tout cas pour moi Je me suis acheté le petit gel pour les mains Comme ça Merci Andy C'est la tente C'est l'odeur glitter fever Qui est une de mes odeurs préférées Je me suis acheté de chez Too Faced Le melted chocolate Donc c'est un fard à paupières mat Que vous mettez sur les yeux Qui a une couleur un petit peu particulière Un petit peu chocolatée C'est le warm and foodie Foodie oui J'ai dû sortir les ciseaux Pour arriver à le sortir du packaging Ça se présente comme ça C'est un beau packaging Et la couleur est trop trop belle Après j'ai hâte de pouvoir l'utiliser sur les yeux J'en avais mis deux autres sur ma wishlist Bon j'ai pas pris ceux de ma wishlist Parce qu'au cas où On va éviter les doublons Mais voilà Celle-ci elle me plaisait bien C'est vraiment une belle couleur C'est un petit peu marronné Légèrement mauve Et je me suis dit Que pour des make-up un peu rosé Ça pouvait être top Mais aussi pour des make-up un peu marronné Donc pour mettre en paupières comme ça Essayer d'avoir un make-up un petit peu accentué Ça pouvait être très sympa J'ai hâte de tester Je me suis pris un gloss Qui avait l'air multicolore Quand je l'ai swatché Il avait l'air dingue C'est la teinte 145 Spéciale du coup Et un liner vert métallique Qui est la teinte 12 Green Lagon Donc les nouveaux liners de chez Sephora D'ailleurs ils sont un peu plus chers Ils sont à 13,99 Je les trouve un peu chers quand même Mais ils avèrent vraiment pas mal J'avais envie de vert en plus Emma Ma copine Emma l'avait swatché en magasin Il avait l'air top Mais là il a l'air un peu gorgé d'eau C'est bizarre Du coup je suis un peu déçue Là au swatch J'aurais peut-être du le rose swatché en magasin Je sais pas où C'est le fait qu'il soit neuf Et regardez-moi le gloss Il est juste magnifique Je me suis pris Finalement J'ai hésité Je l'avais pas mis dans ma bouche C'est tout Mais c'est vrai que j'en avais pas mal entendu parler Le fameux gommage enzymatique De chez Wishful Qui est une marque d'Oda Beauty Et c'est le Yo Glow Donc tout le monde en a parlé Il paraît qu'il a l'air top Il donne de l'éclat au visage Etc Un teint lumineux Régénéré Écoutez je sais que la compo J'avais envie de le tester Donc voilà je l'ai pris A ma première soirée gold Ou journée gold J'ai eu des échantillons comme ça Dans un sac Avec trois petits produits Et une fameuse gourde Là j'en ai une Je vous la montre La fameuse gourde gold Qu'on a vu passer sur tous les réseaux sociaux Sur Instagram etc Donc j'en ai eu deux du coup Parce que je suis allée à deux Journées gold Et la troisième gourde que j'ai eu Je l'ai donnée à ma copine Mais voilà La gourde Si pour eux c'était un super cadeau Moi je trouve que c'est bosse Mais bon Ok ça peut être utile Mais c'est bosse Là on a eu un mini 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 échantillon D'un produit de chez Dior Là on a eu un mini 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 Échantillon de chez Make Up For Ever Un petit fond de teint Donc ça pourquoi pas Et un mini mascara De chez Benefit Le Lash Roller Lash Donc ça on va dire que pour ces deux produits là Je suis plutôt contente Parce que c'est des jolies miniatures Quand on a ça en cadeau c'est cool Mais les échantillons comme ça Non ça je suis pas contente T'as une soirée gold Je veux des miniatures Je veux pas des échantillons comme ça Du coup dans le deuxième Sephora Où j'ai acheté un peu moins Que la première fois La première fois on avait quand même pour 150€ La deuxième fois j'en ai pour 70€ Mais j'avais beaucoup de cadeaux aussi Encore une fois Et des co-ventes de copines Et bien j'ai eu encore cette petite gourde Donc une deuxième fois Et là la Sephora a été juste dingue Elle m'a pourgâtée Elle m'a donné une miniature du produit Too Faced Une des nouveautés Donc ça j'étais super contente Elle m'a donné Et ça c'était juste dingue 70% d'ailleurs La miniature du parfum Carolina Herrera La fameuse petite chaussure quoi Donc ça mais en miniature Je suis juste C'est la folie quoi Je suis trop trop méga contente Vous savez que j'adore les miniatures de parfum J'ai eu aussi la miniature du Down Girl De chez Too Faced Mais moi je n'aime pas ce mascara C'est pas mon préféré on va dire Un petit Ça c'était dans la journée gold d'avant J'avais eu une espèce de bracelet Yves Saint Laurent Elle a eu aussi des petits échantillons de parfum Vous voyez les petits échantillons On en a eu Je suis pas contre les échantillons de parfum Comme ça Mais quand c'est une soirée gold Je m'attends à des petites miniatures Des petits produits comme ça Et ça j'apprécie On a eu une petite miniature Comme ça Enfin j'ai eu parce que la Sephora Elle a été trop sympa avec moi Un gel hydratant comme ça De la marque Origins Et là elle m'a gâtée Elle m'a donné deux produits de dingue Elle m'a dit Est-ce que vous voulez une trousse et tout Donc moi je dis Oui pourquoi pas une trousse Et elle m'a donné un petit coffret Sur le coup Je savais pas ce que c'était C'est en rentrant chez moi J'ai regardé et tout Et c'est un coffret Tarte Happy Birthday Tartelette Et à l'intérieur Je sais pas si c'est parce que c'était mon anniversaire Est-ce qu'elle l'a vu sur le truc Je sais pas du tout Si elle l'a mis par hasard Mais c'est un petit coffret Tarte Et à l'intérieur Il y a un blush Tarte en mini Et un mascara Tarte en mini Et en plus c'est un de mes mascaras préférés De chez Tarte Mais la grande version j'aime pas J'aime que le mini Donc trop bizarre Et le blush Tarte Le voici C'est la teinte Quirky Donc faut que je vérifie Mais voilà c'est une édition un peu spéciale Vous voyez Il y a écrit quelque chose dessus Avec écrit Tarte Rewards Et vous avez le blush qui est un peu corail rosé Il est trop trop beau Donc faut que je vérifie si je l'ai pas Mais ça c'est la première fois Que j'ai des miniatures comme ça quoi C'est la première fois Donc waouh 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 Du coup je regarde la trousse J'ai assez cool J'ai une petite trousse Kate Vandy et tout Et en fait en l'ouvrant J'ai vu qu'il y avait des petits cadeaux dedans Donc adorable encore une fois C'est la première fois que j'ai autant de beaux cadeaux Et je rappelle que c'est parce que c'est la Sephoraire qui m'a gâtée Sinon les golds n'avaient pas tout ça Pas du tout Donc j'ai eu la petite poudre libre Kate Vandy Une fameuse poudre fixatrice Kate Vandy Donc une petite miniature Mais ça c'est très bien pour tester Le mascara que je voulais tester depuis longtemps Le fameux mascara Volumizing La Go Big & Go Home de chez Kate Vandy Et le Tattoo Liner Alors je ne l'aime pas trop Donc celui-ci je vais le donner Ou je vais le mettre dans un concours Etc Mais le Tattoo Liner Donc voilà Là Ce deuxième Alors je suis une fidèle cliente Je vais tout le temps là-bas et tout C'est vrai Mais la Sephoraire qui m'a vue Elle me connaissait depuis plusieurs fois Mais ça ne connaissait pas plus que ça non plus Donc elle m'a vraiment trop gâtée Donc je la remercie Et je pense que j'irai la remercier comme il se doit Parce que waouh C'est la première fois que j'ai eu autant de belles choses Avec ma copine On a donc été à Calais Là où je vous ai dit que j'ai trouvé Enfin il y avait un Sephora Et du coup c'était la journée gold aussi Ça tombait bien Donc je n'ai pas acheté grand chose Et les cadeaux étaient pourris Enfin étaient vite fait Donc j'ai donné la bouteille à ma copine Karine Et J'ai été dans la boutique La fameuse boutique Harry Potter Je vous en ai parlé sur Instagram C'est le repère des sorciers J'ai acheté ce petit truc là Avec le fameux serre-tête pouf-souffle Le petit élastique pouf-souffle Un peu chouchou Enfin il y a deux élastiques en fait pouf-souffle Donc ça j'ai trouvé ça trop bien C'était quand même 15,90€ Donc c'était pas donné C'était pas donné du tout J'ai vérifié logiquement ça me va Et demain je fais des photos spécifiques Pour Harry Potter Du coup je vais les utiliser Ça je suis trop contente J'ai pris des lunettes Harry Potter A 3,50€ Donc pour ma classe aussi Et elles ont l'air solides Parce que sur Amazon J'en avais eu une fois Et elles étaient pas terribles Là elles sont plutôt solides Et il fallait donc que je m'achète quand même La baguette officielle La fameuse Celle-ci vous voyez La vraie La officielle Parce que moi j'en ai qu'une C'est d'Aliexpress Donc la vraie L'officielle De McGonagall Puisque dans ma classe Je suis un peu professeure McGonagall Et du coup je l'ai Donc la vraie 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 Je suis trop contente Donc effectivement Elle est dans son Dans son Dans sa boîte verte T'émeraude Il faut que je m'achète La cape d'ailleurs Vraiment il faut que je m'achète Cette cape Et la baguette C'est vrai qu'on voit Qu'elle est Waouh Ça n'a rien à voir Au niveau de la qualité On voit que c'est de la bonne qualité Et on la reconnait A son manche un petit peu particulier Avec l'espèce de petite goutte Là au bout Là vous la voyez bien Et on voit qu'elle est super qualitative Je suis trop contente de la voir Vous imaginez même pas Oui je sais Alors mon mari m'a dit Mais t'es complètement Tintin Tintin vrai Avec tes bêtises d'Harry Potter Mais oui Et à l'intérieur On a ce petit truc là Pour je crois la déco Quand on les met dans les présentoirs Avec écrit Donc professeur Minerva McGonagall Vous n'imaginez même pas Comme je suis contente D'avoir entre guillemets La vraie L'officielle La boutique Harry Potter A Calais Je vous ai mis des photos Sur Instagram Et n'hésitez pas A aller voir dans l'onglet Ecole Où elles seront sûrement En story permanente C'est vrai que C'est une boutique Qui est vraiment jolie D'ailleurs il y a la déco Avec les enveloppes Qui tombent Un peu du ciel Comme dans ma case Donc c'est trop mignon Mais c'est vrai que c'est pas donné Donc quand on y va Il faut réfléchir A ce qu'on va acheter Pour se faire plaisir Donc là j'ai été quand même Plutôt raisonnable Et à côté J'ai découvert Le McAnsin normal Juste à côté de la boutique Et j'ai acheté Quelques petites choses Donc je vous montre rapidement Il y a beaucoup de cochonni A l'intérieur Ces petits trucs là Made in USA J'adorais ça Quand je vais aux Etats-Unis J'en achète tout le temps Donc là histoire de De les Juste me faire un petit pisse J'en ai pris Une boîte J'ai repris des petits trucs Comme ça pour ma classe J'ai pris des petites épices Donc au curry C'était vraiment pas cher 1€ les épices J'en ai pris aussi Version patatos Pour mettre avec des pommes de terre J'ai pris un petit lot De masques chirurgicales Enfin Des masques chirurgicaux Qui étaient pas très chers Et après c'est des cochonneries Donc ça j'ai pris ça Pour ma fille Parce qu'elle adore J'ai pris ça parce que Ça me donnait trop envie La gourmande en moi A voulu tester Pour finir Au niveau gourmandise J'ai trouvé ça Mais ceux qui me connaissent Savent Je suis une grande fan De Reezies Et là je me suis dit Non mais il faut trop que je teste J'ai jamais testé C'est vrai qu'aux Etats-Unis J'avais pas acheté C'était pas donné C'était autour de 5,80€ Quand même Mais voilà Je vais le déguster Tout doucement Et même peut-être Faire des gâteaux Du style sablé Au beurre de cacahuète Ou quelque chose comme ça J'ai pris des petites choses Pour la boîte à cadeaux Des espèces de petits bracelets Comme ça Aux couleurs de leur maison Et des petits crayons gris Tout simplement Des crayons papier Pour mettre dans ma boîte à cadeaux Parce que je commence A être en rate de cadeaux J'espère que cette vidéo Vous aura plu Malheureusement Je pense qu'elle a été Beaucoup trop longue Et j'en suis désolée J'espère que je vais pouvoir Faire un montage Histoire que ça soit Pas trop 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 long En tout cas pardonnez-moi Mais si ça vous plaît Quand même N'hésitez pas à mettre Un petit like Tout de suite Et on se retrouve très prochainement Salut